François Hollande voulait faire de la jeunesse la priorité du quinquennat lors du fameux discours du Bourget. Il déclarait, je cite, « Est-ce que les jeunes vivront mieux en 2017 qu'en 2012 ? Je demande à être évalué sur ce seul engagement, sur cette seule vérité, sur cette seule promesse. » Michel Fils, bonsoir. Vous êtes sociologue spécialiste des questions de la jeunesse. Je précise que vous avez aussi un engagement politique de gauche. Le chef de l'État a présenté ses voeux à la jeunesse en fin d'après-midi. C'est pour ça qu'on vous a demandé de venir. Est-ce que l'on peut avoir à ce jour une réponse à la question qu'il posait en 2012 lors de son discours du Bourget ? Les jeunes vivront mieux en 2017 qu'en 2012. Pour le moment, le contrat n'est malheureusement pas rempli. Il y a les promesses qui avaient été faites au Bourget. 500 000 contrats de génération, nous en sommes à 10 fois moins, 50 000. On avait promis également 60 000 enseignants pour rebooster un peu cette école en panne de réussite. Nous n'avons que 35 000 enseignants qui ont été nommés. Il y avait également les emplois d'avenir. Les emplois d'avenir, c'est plutôt réussi puisque nous avons à peu près 200 000 jeunes qui sont en emplois d'avenir. Mais il faudra voir qu'il y ait ensuite une prolongation. Je pense que le traitement civique de l'exclusion des jeunes dans lequel le président semble s'engager ne suffira évidemment pas. La réponse civique ne peut pas suffire. Il faut une réponse scolaire, il faut une réponse sociale, il faut une réponse économique. Simplement, quelques chiffres encore. Les jeunes sont confrontés à un chômage de masse, à une précarité qui n'est pas moins. Ils ont un seuil de pauvreté qui est considérable puisqu'en 20 ans, ce sont eux qui ont connu la plus forte augmentation de pauvreté. 22% des moins de 25 ans vivent sous le seuil de pauvreté. Voilà, donc toutes ces questions d'insertion ne sont malheureusement pas résolues. Donc je crois qu'il est temps aujourd'hui de déclencher, on aurait dit autrefois un plan hors sec, l'organisation des secours à la jeunesse. Marshall aussi. Voilà, je crois qu'on peut aussi parler d'un plan Marshall de la jeunesse. Je crois qu'il faut sortir du saucissonnage du traitement de cette question. Je crois que la jeunesse mérite, je l'ai dit souvent, un grand ministère d'État où l'on regroupe toutes ses compétences pour prendre le jeune dans sa globalité. Parce que bon, le jeune, s'il est étudiant, il a des difficultés pour étudier parce qu'il n'a pas toujours les revenus pour le faire. Il est dans des facs bondées. Les organisations syndicales étudiantes, l'UNEF en particulier, ont raison de dénoncer cette anomalie démocratique. Qui se vide au fur et à mesure que les mois avancent aussi. Oui. On a toujours les photos du mois d'octobre, puis arrivé au mois de janvier, il y a quand même, malheureusement d'ailleurs, un tiers ou un quart des premières années qui sont partis. Voilà, mais bon, à côté de ces questions scolaires universitaires, il y a aussi le sempiternel problème de l'accès au logement. Nous manquons de résidences universitaires, nous manquons de logements jeunes. Je crois qu'il faudrait par exemple, si on voulait donner une proposition, réserver des logements jeunes dans le parc immobilier social, par exemple, qu'il y ait des quotas qui soient fixés, qui permettent aux jeunes d'accéder. Quant à ceux qui peuvent entrer dans un logement, on sait quels sont les prix pour effectivement avoir un logement, un logement décent. Est-ce que ça passe uniquement par de l'investissement et par un plan Marshall ? On entend souvent les étudiants qui disent, bien moi j'arrive à trouver un stage, mais c'est très compliqué à l'université d'avoir des conventions. Il y a aussi ce refus de l'intégration de l'entreprise. C'est tout très compliqué d'un point de vue administratif. Je crois quand même que quand on est face à ce qui ressemble quand même à une misère financière pour beaucoup, les étudiants, pour la moitié d'entre eux, sont quand même obligés de travailler. Ça commence d'ailleurs, je le signale, à la fin de l'enseignement secondaire. Il y a des lycéens de terminale qui travaillent pour continuer à étudier dans des conditions à peu près normales et pouvoir consommer parce que nous sommes malgré tout une société de consommation. Donc je pense encore une fois qu'il faut réfléchir aussi à ce qui était une promesse qui est faite depuis des années, une allocation d'autonomie. Je crois qu'il faudrait vraiment une allocation d'autonomie pour les 15-30 ans puisque la jeunesse s'étire en durée aujourd'hui, qui préfigurerait peut-être un revenu universel, puisqu'on en parle ailleurs, pourquoi ne pas mettre ça aussi sur la table et commencer par les jeunes qui sont parmi ceux qui en ont le plus besoin. Parmi les rares annonces de François Hollande ce soir lors de ses voeux à la jeunesse, il y avait cette demande au gouvernement d'étudier un allongement de la journée de défense et citoyenneté jusqu'à une semaine. On se souvient que cette journée avait été instaurée après la suppression du service militaire et il veut aussi augmenter le budget du service civique. On l'écoute et on en reparle après. Il va falloir changer de dimension. Augmenter d'abord le budget. Il passera de 300 millions d'euros aujourd'hui à un peu plus d'un milliard en 2018. Ensuite, renforcer l'agence du service civique qui deviendra un haut commissariat à l'engagement. Ce haut commissariat placé auprès du Premier ministre aura toute l'autorité nécessaire pour faire que ce soit une obligation le service civique, mais une obligation d'abord pour les administrations, pour les ministères, pour les collectivités, de façon à ce qu'il y ait même des quotas qui soient décidés par ministère, par département, que des missions puissent être multipliées et c'est ainsi que nous obtiendrons la généralisation. Qu'est-ce que ça va changer ces mesures ? Je suis très inquiet parce que c'est quand même une erreur de diagnostic au commissariat à l'engagement. Cela supposerait que les jeunes ne sont pas engagés, mais ils sont engagés au quotidien et parfois très jeunes. La générosité est quand même une caractéristique de cet âge. Donc fort heureusement, les jeunes n'ont pas attendu le service civique pour donner de leur personne, donner de leur temps, dans des services de toutes sortes de natures. Ils sont sensibles aux causes humanitaires, ils sont sensibles aux personnes âgées, ils sont sensibles effectivement à la misère autour d'eux. Mais on a du mal à comprendre en fait, parce que cette journée de défense et citoyenneté, comme le rappelait Marie-Élène, c'est ce qui avait été mis en place, une journée pour remplacer le service militaire. Tout à fait, obligatoire. Là, il parle de quoi précisément en fait ? Parce que quand on l'écoute, on n'a pas forcément l'impression qu'il parle de cette journée étendue à une semaine, mais plutôt de tous ces dispositifs qui existent pour que les jeunes aillent donner un peu de leur temps dans les associations, dans les collectivités locales. Comment vous l'interprétez ? Je crois que c'est peut-être renforcer le pôle citoyenneté de cette journée, qui était davantage une journée de détection des capacités, des niveaux de connaissances des jeunes passant dans cette journée. Donc c'est peut-être effectivement une sorte de tremplin vers le service civique. C'est des passerelles. Moi, je pense que tout ce qui est civique n'est pas inutile, mais ce n'est pas le fond de la question de Gérès. Et rétablir le service militaire tel qu'on connaissait pour les anciennes générations, dont on a sans doute fait partie, un an de service militaire, brassage des différentes populations, est-ce que ça serait une bonne chose ? Non, d'abord parce que le service militaire, il y avait bien longtemps qu'il n'opérait plus ce brassage, qu'il n'a peut-être d'ailleurs jamais réalisé, sauf peut-être dans les premières années. Et moi, je me méfie dans une société démocratique de tout ce qui est contrainte, de tout ce qui est obligation. D'ailleurs, par rapport au service civique, je ne pense pas que les jeunes soient favorables à ce que ça devienne une contrainte légale. Une semaine, ce n'est pas non plus le bout du monde. Une semaine ? Non, mais dans ce cas-là, je pense qu'on devrait peut-être imaginer le système suisse, finalement un service civique pour tous. Pourquoi est-ce que finalement les jeunes devraient être plus citoyens que les autres, plus formés aux valeurs de la République que les autres ? Je crois que... Dans le débat actuel, franchement, quand on voit ce qui se passe, ce n'est peut-être pas non plus quelque chose qui arrive d'une autre planète, non ? Oui, mais encore une fois, je pense qu'il ne faut pas prendre exemple sur les engagements djihadistes pour certains ou les engagements vers des formations politiques extrêmes pour dire que tous les jeunes se détournent des valeurs de la République. Il n'y a pas un problème de transmission des valeurs républicaines ? Mais je pense qu'il y a un problème de transmission des valeurs républicaines pour tous. Alors, il est évident qu'il faut commencer plutôt par les plus jeunes, donc par les enfants. Je crois qu'un enseignement civique et social, un enseignement de connaissance, de ce qui fait le vivre ensemble, le vivre ensemble, c'est-à-dire la tolérance, le respect de l'autre, et simplement le parler à l'autre. Moi, j'ai quand même été frappé par toutes les manifestations de commémoration, de voir les gens quand même assez silencieux. Finalement, on ne se parle pas beaucoup, on ne se sourit pas beaucoup. Moi, j'étais frappé par des personnes âgées en disant que peut-être qu'on devrait réapprendre à se sourire, à se tendre la main et ne pas avoir besoin d'ailleurs de catastrophes nationales de ce type pour avoir à le faire. Le philosophe Michel Onfray a déclenché la polémique en disant « On nous présente des modèles tragiques qui font rêver les jeunes, Bernard Tapie, la Rolex, la Ferrari. » Alors qu'il y a 60 ans, un jeune rêvait d'être médecin, avocat ou professeur d'université. Il est donc logique que la Kalachnikov devienne le rêve ultime. Vous êtes d'accord avec lui ? Alors, je crois qu'il faut se garder de toute généralisation. Forteusement, il y a encore beaucoup de jeunes, y compris d'ailleurs dans des quartiers en difficulté, qui veulent devenir médecin, qui veulent devenir avocat. Ce sont des professions qui sont toujours en ligne de mire. Maintenant, c'est vrai que les jeunes les plus fragiles, qui sont fragiles du point de vue social, plus que du point de vue psychiatrique, je crois qu'il ne faut pas non plus psychiatriser tous ces engagements, comme on a un peu tendance à le faire, ce qui permet d'oublier quand même qu'il y a ce traitement nécessaire, économique, de ces difficultés. Il y a des jeunes qui sont en carence d'identité. Il y a une quête d'identité, il y a une quête d'efficacité et de repères clairs. Le djihad, c'est clair finalement. Il y a l'ennemi, il y a les bons, il y a les méchants. Voilà, c'est clair. D'ailleurs, c'est un peu ce que fait le Front National de son côté. Un schéma simple, un parler simple, du concret. Les jeunes ont besoin de ça. Ils ont besoin, effectivement, d'être, comme disait Peggy, pour les pères de famille, d'être des aventuriers des temps modernes. Voilà, alors, il est évident qu'on peut rêver d'autres épopées que le djihad et les massacres de ces derniers mois. Oui, ça c'est évident. Mais est-ce que la jeunesse n'a pas été polluée dans sa quête de points de référence, en fait, depuis des décennies d'ailleurs, par mai 68, par la société de consommation, par tout ce qu'on lui a fait miroiter ? Je crois qu'encore une fois, moi, je ne ferai pas le procès de mai 68, parce que 68 a quand même apporté des libérations dans les mœurs, des libérations dans les institutions. Mais il était interdit, interdit. Enfin, c'était quand même un slogan qui voulait dire, bon, mettons quand même de côté l'autorité devenue autoritarisme et inventons, évidemment, davantage de capacités d'échange, de dialogue. Non, je crois qu'il faut éviter les dérives, les dérives, évidemment, des libertés, notamment celles d'expression. Je pense que la liberté d'expression doit être impérativement croisée avec le respect des croyances de l'autre, et notamment des croyances religieuses. Voilà, en veillant naturellement que la religion n'impose pas sa loi aux sociétés démocratiques. Mais c'est un exercice difficile, que cet ajustement. Mais il faut en passer par là. Merci beaucoup, Michel Fils, d'être venu nous voir dans LCI Soir. Bonne soirée à vous. Et restez avec nous, l'actualité continue dans LCI Soir. Sous-titrage ST' 501